Nous allons maintenant accueillir Charlene Spittery, la chanteuse, guitariste, leader, mais aussi porte-parole du groupe écossais Texas. Groupe devenu mondialement célèbre à la fin des années 80 avec leur fameux tube de l'époque I Don't Want A Lover. Lundi dernier est sorti Redbook, le nouvel album de Texas. Getaway, c'est le nom du single qu'on entend actuellement en radio. Et pour tester ensemble ce nouvel album, nous avons la chance de recevoir la chanteuse du groupe Texas. Voici Charlene Spittery. Le groupe Texas, il n'y a pas de groupe Texas. C'est vous le groupe Texas ? Non, ce n'est pas vraiment juste de dire ça. Ce n'est pas moi le groupe, puisque quand même, c'est vrai que je suis celle qui présente le groupe. Serge, je suis sur l'avant-scène. C'est pour ça que je reçois toute la reconnaissance pour les autres. Quelqu'un qui a adoré votre nouvel album, elle va nous en parler dans un instant, c'est Caroline Diamant. Mais avant, on regarde un extrait du clip Getaway. I've got to getaway, I'm one with you behind And I'll go slowly, so sad to leave this time And I can't live in this house with you no more Caroline, vous avez écouté l'album ? J'ai écouté l'album. Alors, c'est vrai que j'avais découvert, ça ne m'arrive pas toujours, mais Charlene Spittery avec Texas, avec leur premier tube, I don't want a lover, I just need a friend. Voilà, j'avais adoré, j'aimais beaucoup, et puis tous les garçons autour de nous, il faut savoir que c'était la meuf idéale pour tous les mecs. C'est vrai, les mecs étaient fous d'elle, parce qu'elle a ce côté, je suis une fille, je suis jolie, je me la pète pas, je suis super naturelle, les mecs étaient fous d'elle. Et on ne pouvait pas faire semblant de lui ressembler, parce que ça ne se fait pas. Alors maintenant, j'ai écouté ce nouvel album, et je vais vous dire pourquoi j'ai tant aimé que ça, parce que si c'était un tout petit peu plus rock, ce serait trop rock pour moi. Et je ne suis pas une fan de rock. Là, c'est pop, c'est bien, il y a beaucoup de balades, et il y a une chanson, notamment, même s'il y a beaucoup de chansons très très belles, notamment celles qui ont été mises sur le DVD, mais alors je dois dire que What About Us, c'est une somptuosité de la nature. Donc rien que cette balade est... Non, c'est vrai, c'est une balade magnifique. Le texte, What About You, What About Me, What About Us, c'est magnifique, c'est très joli. Parce qu'il y a un CD et un DVD, il faut le dire. Il y a un DVD, voilà, c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent. Je vais me permettre une petite question, je suis assez surpris. Très vite. C'est très rare de faire un Zénith, l'inauguration du Zénith de Dijon, avant même qu'un album soit sorti, et donc faire découvrir en France des chansons que les gens ne connaissent pas. C'est votre volonté, comment ça s'est passé ? Bon, c'est vrai que ça fait quasiment 20 ans qu'on tourne, c'est une longue carrière pour ce groupe, et ce qui est surprenant, c'est que pour nous, la France a toujours été quelque chose de très important, dès les débuts du groupe, et même quand on a connu des moments plus difficiles, lorsque plus personne ne nous écoutait au Royaume-Uni, pour nous, la France a toujours été quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on vient en France, pour tester les nouveaux titres. Christine, bravo ! Moi, j'adore son énergie, là, pour le coup, on a des points communs, parce qu'elle dit, moi, ce qui m'amuse, c'est la femme, la seule chose qui puisse m'abattre, c'est un mec avec un flingue. Moi, j'adore ça, cette énergie de Nana. Alors, vous avez toujours été comme ça, ou c'est... Parce que, moi, je voudrais savoir comment on devient une rockstar, parce que, si vous voulez, moi, j'ai encore des ambitions dans la vie. Non, mais tu ne peux pas faire, tu ne peux pas écrire comme Salmane Rogeni, avoir exactement le flingue de Mireille d'Arc, et en plus, n'être pas de star. Je ne peux pas tout faire. Alors, comment est-ce qu'on devient une rockstar, pour une fille ? Ça ne s'est pas passé comme ça, et ça ne comptait pas pour moi. Je ne voulais pas à tout prix être rockstar, je voulais écrire des chansons qui soient de bonnes chansons. C'est ça qui comptait. De toute façon, être star de rock, moi, ça n'a jamais compté en tant que tel, pour moi. Votre voix, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus marquant, évidemment. Lisa Fire en est fan. Je trouve que vous avez une voix si particulière, si douche, si mélodieuse. C'est incroyable. Pour moi, Textas, c'est votre voix, avant toute chose. Votre sensibilité, c'est pour moi quelque chose d'incroyable. Votre album, c'est comme un plateau de petit four. On en mange un, il est délicieux. On en mange un second, il est délicieux. On en mange un troisième, et on n'a jamais d'indigestion. Et après, on les a sur les hanches. Non, on n'a pas d'indigestion, et c'est ça qui est incroyable. Sauf qu'effectivement, ils ne restent pas sur les hanches. J'ai juste un petit reproche à vous faire. À l'intérieur de votre album, il n'y a pas les paroles des chansons. Et moi, je suis comme Caroline, je suis tombée en amour pour votre chanson What About Us. Et j'avais envie de pouvoir vous suivre avec les paroles, faire genre karaoké. C'est pour éviter ça. Je vais les écrire pour vous. Jean-Luc ? C'est un magnifique album en rouge et noir, certainement un hommage à Jeanne Masse en plus. Il y a des morceaux pop rock très speech. Moi, j'adore Sleep notamment. Il y a des balades et tout. Sleep ? Sleep, oui, je parle de la chanson, pas du sous-vêtement. He loves it all the time. Too quick, le sleep. Ce que je voudrais savoir, c'est que vous avez commencé en tant que coiffeuse. Et notamment, vous dites dans les interviews que vous coiffiez des gens à la mode et tout. Et notamment le groupe The Cure. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes responsable de ça ? You know what ? I would be more happy to do his hair than his makeup. J'aimerais encore mieux faire, si vous voulez, ses coiffures que son maquillage. Vous connaissez forcément un petit extrait, 15 secondes. On a besoin de toutes les volataires internationales qui passent par chez nous. On leur demande, pour prouver aux Français qu'ils les aiment. Et quand on sort un album, on aime toujours la France. Eh bien, un petit extrait d'une chanson française que vous connaissez. N'importe laquelle, même une comptine pour enfants. Oh my God. Mon Dieu. My God, c'est pas chez nous, ça. Frère Ojacca, Frère Ojacca, dont est-vous, dont est-vous ? C'est ma l'omotina, c'est ma l'omotina, ding-dong-dang, ding-dong-dang. Génial, parfait, ça nous va. Merci beaucoup, Charlie.